Bonjour tout le monde, ici ML2G et on se retrouve pour un nouveau Wix vidéo et cette fois-ci je vais prendre tout mon temps pour vous faire ce Wix vidéo. Lundi 25, il y aura une nouvelle série en une seule vidéo par jour, mais pas que sur ma chaîne, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard, et Splatterhouse. Mardi 26, ce sera la suite de Super Mario Galaxy 2. Mercredi 27, la suite de la nouvelle série. Et un épisode de Minecraft. Jeudi 26, un épisode de Super Mario 64 Star Road. Vendredi 29, la suite de la série, justement, et un épisode de Splatterhouse. Vendredi 30, un épisode de Super Mario Galaxy 2. Et enfin, dimanche 31, un épisode de la nouvelle série, la vidéo de Ragnablock 2, voilà, 2, et la vidéo découverte 3, voilà. Très bien, c'est tout pour le programme, maintenant je vais vous parler des tournages où j'en suis, avant de commencer à blablater sur d'autres choses, parce qu'on va parler beaucoup de choses. En ce qui concerne Splatterhouse, j'ai tourné 14 épisodes, donc les épisodes de cette semaine sont tournés. En ce qui concerne Super Mario Galaxy 2, on a tourné 33 épisodes avec Dark Boop, donc on a pris pas mal d'avance. Super, en ce cas de Star Road, j'ai tourné 17 épisodes. Et pour la nouvelle série qui sort justement en une vidéo par jour, elle est déjà tournée et terminée, il y a 12 épisodes au total. Pour vous dire, je vous dis que c'est une série en une vidéo par jour, mais au début je vous ai dit que c'était sur deux chaînes, c'est-à-dire que cette série-là, je l'ai fait avec un autre YouTubeur. On avait déjà sympathisé ensemble à Japan Expo et du coup, j'avais proposé de faire une coopération sur un jeu précis. Et il m'a dit pas de problème, du coup on a commencé à jouer, on a tourné et puis voilà, on s'est mis d'accord sur les dates de sortie. Ce qui fait que l'épisode 1 sort chez moi demain, lundi. L'épisode 2 sort chez lui mardi. L'épisode 3 sort chez moi mercredi. L'épisode 4 sort chez lui jeudi. Etc, etc, voilà. Jusqu'à ce que ce soit la fin de la série. Donc j'espère que cette série vous plaira. Vous en saurez plus de toute façon demain. Je vais pas vous spoiler tout de suite avec qui je vais faire cette série. Parce que, ni non plus sur quel jeu. Parce que j'ai envie de garder la surprise quand même. A la base, je m'étais dit, je vais vous le dire. J'avais même préparé les miniatures pour aller foutre sur le X-Video. Mais je me suis dit non. Ça va être la surprise et vous verrez ça demain. Donc j'espère vraiment que cette série vous plaira. Ensuite, on va parler du Strike que je m'étais pris. Et je vous en avais parlé la semaine dernière. La semaine dernière, je vous avais parlé d'un Strike que j'avais pris. Et que toutes mes vidéos seraient contraintes d'être coupées en plusieurs parties pour que ça fasse moins de 15 minutes. Parce que le Strike que j'ai pris, c'était dû à un spam ou à un détournement de clics. J'ai pas compris d'où ça sortait. Du coup, j'ai envoyé un message à YouTube. Et j'ai eu une personne qui s'appelle Alex qui m'a aidé, qui travaille chez YouTube. Et qui m'a aidé justement à régler ce problème là. Et cette personne là, Alex, j'aimerais la remercier tout particulièrement. Je sais que cette personne là ne regardera pas ma vidéo en particulier. Mais je la remercie quand même parce que grâce à lui, je peux refaire tourner ma chaîne correctement. Parce que, mine de rien, j'y tiens à ma chaîne. Et ça m'avait vraiment fait chier d'avoir ce problème là. Tout en sachant que j'avais décidé quand même de continuer de faire des vidéos. Malgré qu'il fallait que je fasse 15 minutes par vidéo. Là, ça a été réglé cette histoire. Donc du coup, vous n'avez plus de vidéos de moins de 15 minutes. Sauf si demain je fais une vidéo bonus qui va durer moins de 15 minutes. J'en sais rien. Mais j'ai plus le Strike. Donc plus de problème. Je peux continuer à vous envoyer de longues vidéos. Et justement, en parlant de longues vidéos, on va parler des lives et des rediffusions de lives. Je vous en avais déjà parlé. Et vous aviez voté pour la plupart d'avoir un live complet. C'est-à-dire une rediffusion de live complet. C'est-à-dire plus d'une heure si je fais plus d'une heure. Pas de les découper en plusieurs parties. Donc ce que j'ai fait. Parce que c'était justement à cause du live de VIP Pario que j'ai eu un problème avec ma chaîne. Et que je me suis fait striker. Et bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une autre chaîne YouTube qui s'appelle MLDEG Live. Le lien est dans la description. Si vous voulez vous abonner pour savoir, enfin surtout pour connaître le flux des rediffusions live. Après pour en savoir un petit peu plus, j'ai la chaîne Twitch. Je vais vous en parler un petit peu plus après. Mais voilà. Donc sur cette chaîne-là, MLDEG Live, qui est aussi dans ma liste des amis. C'est pas vraiment un ami parce que c'est moi-même. Donc voilà. Mais le lien est là. Mes playlists ont changé. Sur cette chaîne-là, sur la chaîne principale. Ont changé. C'est-à-dire que toutes les playlists live sont récupérées d'MLDEG Live. Du coup maintenant. Et comme je vous l'ai dit, tous les lives que je ferai, si ça dure deux heures, ce sera une rediff de deux heures. Je sais que quand je balance une vidéo de Twitch à YouTube, les vidéos ne peuvent pas faire plus de deux heures. C'est-à-dire que là, le dernier live que j'ai fait en date, c'est celui de Ragnablock qui a duré deux heures et demie. Ce qui fait qu'on a une vidéo de deux heures et une vidéo d'une demi-heure. J'agrossis parce que je crois que c'est 22 minutes exactement la deuxième partie. Mais voilà. Du coup, vous allez pouvoir trouver toutes les rediffusions live sur cette chaîne-là. Et il n'y en aura plus sur la chaîne principale. Tout en sachant aussi, parce que quand je vous l'ai dit, cette vidéo, on va beaucoup blablater. À chaque fois qu'une vidéo sortira sur cette chaîne-là, il y aura une notification sur Twitter. Donc comme ça, pas de souci. Si vous êtes abonné à mon flux Twitter, vous allez être tenu au courant. Maintenant, on va parler de Twitch. Donc Twitch, cette semaine, j'ai quand même fait deux lives. Ouais, c'est ça, j'ai fait deux lives. J'en ai fait un mercredi soir sur VIP Mario. Et un, je ne sais plus quand, mais sur Ragnablock. Et du coup, j'ai demandé à Ombrist, parce qu'Ombrist m'a aidé, d'installer Twitch Alert, que je ne connaissais pas. Et Twitch Alert, ça me permet de pouvoir notifier en plein live qui s'abonne à la chaîne et qui fait un don. Parce que j'ai ajouté aussi le bouton de don qui n'y était pas avant. Et ça, c'était dû à une personne dans les commentaires, enfin dans le chat, pardon, quand je faisais un live. Je ne sais plus non plus sur quel live c'était. Je crois que c'était sur VIP Mario. Qui avait demandé, et encore une fois, je ne sais plus qui c'est, pourquoi tu n'as pas de bouton don. Parce que c'est vrai que sur la plupart des chaînes Twitch, il y a ce fameux bouton don pour faire des dons spontanés. Donc du coup, je me suis dit, je vais l'installer, on ne sait jamais. Je l'ai mis. Ce qui fait que maintenant, à chaque fois qu'une personne me fera un don, quand je serai en live, ça s'affichera en haut. Juste au-dessus, voilà, si je vise bien la caméra. Juste au-dessus, ça va s'afficher. Et il y aura marqué, merci, le pseudo de la personne, pourter le montant qu'il a donné. Et juste à côté, il y a le message que lui, il peut mettre. C'est-à-dire qu'il peut mettre n'importe quel message. Ce sera marqué directement sur la vidéo. Et puis, vu que je fais des rediffus live, tout est notifié et tout est gardé. Ce qui fait que vous pouvez regarder la rediffusion live de Ragnablock. C'est le quatrième live que je fais sur Ragnablock. Et bien, on peut voir justement des personnes qui s'abonnent. Et mon cousin qui me fait des dons de 1,11€ et 1,23€, je crois. Je ne suis pas sûr. Enfin, voilà. C'était ce que j'avais envie de vous dire sur Twitch. Ce qui fait que abonnez-vous à Twitch si vous en avez envie, pour savoir quand est-ce que je ferai des lives. Tout en sachant que je vais continuer à en faire. Et pour info, avant que je le dise à la fin de la vidéo, mercredi soir prochain, je referai encore un live sur VIP Mario. Et on va essayer d'en faire un tous les mercredis soirs pour essayer de terminer ce VIP Mario. Comme ça, on est constant, on est bien, et on fait les choses correctement. Tout en sachant que le pattern de VIP Mario, il va changer du coup. Parce que je vais essayer de faire en sorte que ça se voit bien quand une personne s'abonne ou quand une personne fait un don. C'était la petite parenthèse. J'aimerais qu'on parle aussi de Ragnablock. Justement, on y était. Sur la rediffusion live de Ragnablock, le quatrième lame que j'ai fait, j'ai parlé des changements qu'il y allait avoir sur le serveur. Comme vous le savez, Danny Pingoui est parti du serveur. Wixiwix ne fait plus de vidéos et ne vient plus sur le serveur. J'ai parlé avec lui, il en a marre en fin de compte de faire des vidéos sur des jeux. Il a juste envie de faire du son. Tout à son honneur. Du coup, il ne fait plus partie du serveur. Enfin, il ne fait plus partie du serveur, c'est un grand mot. Il ne vient plus, donc il ne fait plus partie. Mais si on a envie de jouer avec lui, et que lui ça le tente, il sera là. Crawl ne fait plus partie du serveur parce qu'il était trop inactif. Apo, c'est pareil, il ne fait plus partie du serveur parce qu'il était trop inactif. Il y aura d'autres personnes aussi qui vont partir de Ragnablock. Il faut que je fasse un tri. Je sais que c'est très méchant de dire ça. Faire un tri avec des personnes, c'est vraiment mesquin. Mais le problème, c'est que je suis obligé, parce que j'ai envie de remonter la barre de Ragnablock, de faire partir les personnes à l'amiable, bien sûr, je ne vais pas les dégager à coup de pompe dans le cul, du serveur pour faire ramener d'autres personnes qui seront motivées pour faire une série dessus. Parce que moi, ce qui me motive, c'est de récupérer des personnes qui pourront faire une série sur leur chaîne. Alors après, peu importe les abonnés que ces personnes ont, parce que j'ai déjà en vue deux personnes qui viendront sur le serveur, si elles sont d'accord, elles n'ont pas plus de 500 abonnés, c'est pour vous dire. Je n'en ai rien à faire. Moi, tout ce que je veux, c'est des personnes investies, qui puissent construire de bonnes choses, qui aient une ambiance de folie, moi c'est ce que je veux. Et puis voilà, c'est tout ce que je veux. Et justement, quand ce ménage sera fait, entre guillemets, sur le serveur, je vais regarder, enfin re-regarder attentivement toutes les auditions qui m'ont été données. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes à qui je n'ai pas pu répondre, et ça j'en suis navré, mais j'en ai eu beaucoup. Là, je ferai l'effort de répondre à tout le monde pour vous dire « Oui, tu as peut-être une chance » ou « Non, désolé, tu ne peux pas ». Bon, au niveau des blablas, je pense qu'on est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer au fanart. J'ai reçu un fanart de Go 64, donc le voici. Oui, au final, son fanart, si vous voulez, c'est juste mon avatar ML2G que Wolforan m'a fait, qu'il a recopié sur un papier. Et vraiment, il a un sacré bon goût de crayon, je trouve. Alors à la base, il m'avait donné une photo de mauvaise qualité, je lui en ai demandé une de meilleure qualité, et du coup, la voilà. Et vraiment très bon goût de crayon. Donc du coup, merci à toi Go 64. Maintenant, on va passer aux questions de la semaine, et on va passer aux questions de Quentin Lajus. « Salut ML2G, quelques petites questions pour le Wix vidéo 98. Que penses-tu du fait que les jeux neufs coûtent relativement cher ? Penses-tu qu'il y a beaucoup de spéculation sur le commerce des jeux vidéo rétro ? Quel est ton jeu Megaman préféré ? Aimes-tu Digimon ? Que vas-tu faire à l'avenir des... Attends. Vas-tu faire, pardon, à l'avenir des maps Minecraft... Enfin, des maps aventures sur Minecraft ? Je vais y arriver à parler. Merci d'avoir répondu à mes questions, et bonne semaine à toi, ainsi qu'à madame. Eh bien, merci à toi. Pour répondre maintenant dans l'ordre à tes questions, oui, les jeux neufs coûtent cher. Personnellement, 60€, c'est cher pour un jeu. C'est vraiment très cher. Mais après, il faut voir aussi combien coûte la création d'un jeu. C'est encore plus cher, et c'est monstrueux des fois. Donc, personnellement, je ne me le cache pas. Tous les jeux Nintendo, je les achète neufs. Et tous les autres jeux, donc tout ce qui est sur Xbox, j'ai acheté peut-être deux jeux neufs sur Xbox. Sinon, tous les autres, pardon, c'était de l'occasion. La plupart des jeux Gamecube que j'ai essayé de l'occasion. Mais quand il y a un nouveau jeu Nintendo qui sort, qui m'intéresse, je l'achète en neuf. Et d'ailleurs, en parlant de ça... Non, j'en parlerai à la fin du week's vidéo, comme ça on ne se prend pas la tête. Je vais te répondre à l'autre question. Donc, en ce qui concerne les spéculations sur le jeu vidéo rétro, j'aimerais te dire, tout en baillant, comme tu peux le voir, parce que je suis fatigué de mes journées, Milo et Chibi ont une chaîne YouTube. Il est dans ma hitbox, si tu veux cliquer dessus, voir leur chaîne. Je n'ai pas regardé s'ils ont sorti la vidéo, mais ils avaient comme projet de faire une vidéo pour expliquer exactement comment ça fonctionne une boutique de jeux vidéo rétro. Comment ils se font fistuler par l'État, parce que c'est clair et net, l'État français aime bien voler tout l'argent que vous gagnez pour vous laisser bien profondément dans la merde. C'est comme ça que ça se passe en France. Bienvenue chez nous. Donc, du coup, il y a beaucoup de spéculations qui se font, oui, sur le commerce du jeu vidéo rétro. Mais après, il y a beaucoup de personnes qui vendent hors taxes pour se mettre que les sous dans la poche, du coup, et pour pouvoir se faire leur propre marge. Mais après, quand je regarde Milo et Chibi, qui vendent des jeux pas très chers, quand je dis pas très chers, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas du tout chers ou qu'ils sont trop chers. Je dis pas très chers dans le sens où ils achètent un prix, ils mettent leur marge, mais en plus de la marge, ils sont obligés de compter ce que l'État va leur prendre. Ce qui fait que sur un jeu, par exemple, c'est un exemple, je n'ai pas de chiffres exacts, il faudra les voir avec eux. Sur un jeu qu'ils vont acheter 40, ils vont le vendre 60, au final, ils ne vont gagner que 5 euros dessus. C'est un exemple. C'est des chiffres donnés comme ça à l'arrache, mais c'est pour vous dire que, des fois, les marges, c'est tendu du string. Alors, mon jeu Megaman préféré, vu que je ne les ai pas tous faits, j'aurais tendance à te répondre Megaman 0, parce que c'est celui que j'ai le plus kiffé. Les autres Megamans, vu que je ne les ai pas faits, je ne peux pas savoir s'ils sont meilleurs que celui-là à mon point de vue. Mais bon, bref. Digimon, je regardais ça à l'époque quand ça passait sur TF1, mais sinon, non. Je n'aime pas plus que ça Digimon. Et en ce qui concerne les maps Aventure Minecraft, oui, j'aimerais bien en faire. Il faut que j'aie le temps. Il faut que je trouve de bonnes maps. Et puis voilà. Mais un jour, peut-être que j'en referai. Parce que je sais que j'en ai fait une avant de commencer ML2G Aventure 2. Donc c'était il y a très longtemps. Mais j'ai des projets Minecraft qui sont dans ma tête actuellement et j'en parlerai plus tard quand le moment sera venu. Maintenant, on va répondre aux questions de Natoo qui m'a envoyé un pavé. Salut ML2G, j'ai quelques questions. Pardon d'avant si ces questions ont déjà été posées. Feras-tu Bayonetta 1 et 2 sur ta chaîne ? Aimes-tu le manga Fairy Tail ? Si oui, quel personnage féminin et masculin préfères-tu ? Et pour finir, trois questions sur Minecraft. Quel est le monstre que tu préfères ? Quel est ton bloc de décoration préféré ? Quel est ton mode préféré ? Tu es mon YouTuber préféré. J'adore toutes tes vidéos que tu fais solo ou en coopération. Et c'est grâce à toi que je joue maintenant à Minecraft. PS, je n'ai pas écrit un message de cette taille depuis celui de la FAQ de Joueur du Grenier qui se situe en deuxième place de mes YouTubers préférés. Mais bien sûr, tu es mon YouTuber préféré. Sur ce, bonne continuation sur YouTube et bonne semaine à toi et à Dark Group. Eh bien, merci beaucoup à toi Natoo. Ça fait vraiment plaisir de savoir qu'il y a des gens qui me préfèrent par rapport au Joueur du Grenier. Ça me flatte énormément parce que le Joueur du Grenier, quand même, il produit un travail monstrueux. C'est surtout Seb qui produit un travail monstrueux au niveau des montages et tout ça. Mais Fred écrit beaucoup. Donc du coup, le mérite vient aux deux personnes. Bref, on va passer ça. Je vais répondre à tes questions. Donc, Bayonetta 1 et 2, je ne les ferai pas sur ma chaîne parce que ce sont des jeux que j'ai plutôt envie de me faire tranquillement dans mon coin et pas en vidéo. Et je ne les ai pas de toute façon, ces jeux pour l'instant. Oui, j'aime le manga Fairytale mais dernièrement, donc les derniers mangas que j'ai lus, c'est beaucoup trop de fanservice. Alors, je suis un homme. Je ne dis pas que je crache sur voir des gros boobs dans les bouquins mais il y a des limites. Quand tu tournes ta page, tu envoies. Quand tu tournes ton autre page, tu envoies. Quand tu tournes ta troisième page et en finale, dans tout le manga, tu ne vois que ça. Et pour moi, Fairytale, c'est un manga d'aventure, d'action, de magie. Ce n'est pas un manga de boobs. Alors, ok, ils peuvent montrer autant de boobs qu'ils veulent quand ils font le festival des bikinis avec leur magazine pour faire des photos, etc. Mais pas en plein combat, les mecs. Je suis désolé. Attends, je suis désolé pour ceux qui ne l'ont pas lu mais donc bouchez-vous vos oreilles et je vous ferai un signe comme ça quand vous pourrez retirer vos doigts de vos oreilles. Comme ça, je ne vous spoil pas. Je suis désolé quand Erza se fait arrêter, qu'elle se retrouve à poil et que tu as un mec avec des tentacules qui arrivent. Non, mais là, on est carrément dans un hentai et je suis désolé, moi, Fairy Tail, ce n'est pas ça. J'ai fait le signe, tu peux enlever tes mains de tes oreilles comme ça, tu ne seras pas spoilé si tu ne savais pas de quoi je parlais. Bref, si je devais citer un personnage féminin et masculin que je préfère dans Fairy Tail, j'adore Gajil en tant que personnage masculin. Donc, c'est le... Comment on appelle ça déjà ? Je ne sais déjà plus comment ça s'appelle. Un Dragon Slayer. Voilà, un Dragon Slayer de fer. Et en personnage féminin, je dirais pas Lucy parce que Lucy, c'est vraiment la pouf par excellence, j'ai envie de dire, je suis désolé pour ceux qui l'aiment bien. Mais je dirais peut-être Mary Jane, celle qui se transforme avec Demon Soul. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Je n'ai pas la mémoire des noms, je suis désolé, mais celle-là, je l'aime bien. Voilà. Maintenant, pour répondre à ces trois questions Minecraft, le monstre que je préfère, je dirais que c'est l'Enderman parce qu'il est grand et il est noir. Le bloc décoration que je préfère, le bloc de charbon parce qu'il est carré et qu'il est noir. Et mon mode préféré, je dirais que c'est C'est Shizel, je crois. Ouais, Shizel qui ajoute énormément de blocs à Minecraft et des blocs vraiment cool. Maintenant, on va répondre aux questions de craftière qui, la semaine dernière, j'ai complètement zappé de lui répondre à ces questions, que ce soit en commentaire ou en vidéo. Je l'ai lu en plus, mais j'ai oublié. Donc, du coup, je me rattrape et je te réponds en vidéo. Celle du ML2G, dommage que le strike et autant endommager la chaîne. Mais voici mes questions. Je me suis toujours demandé comment tu postais tes vidéos à midi. Quels sont tes horaires de travail, sauf si c'est trop confidentiel et privé ? Comment obtenir une autre belle barbe, enfin, une aussi belle barbe, pardon, telle que la tienne ? Quelle est ta console préférée ? Toutes les consoles, pas juste Nintendo. Voilà comme d'un bonne semaine et bon courage à toi. J'espère que ces six mois ne seront pas désagréables. PS, j'avais posté la même chose la semaine dernière et tu n'as pas vu. Achète-toi des lunettes. Mais non, c'est pas grave. Ouais, donc je suis désolé, je l'avais vu, mais au final, je ne sais pas pourquoi il est passé dans les mailles du filet. C'est ce que je t'ai dit en commentaire. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas noté quelque part ou je ne t'ai même pas répondu en commentaire. Donc bref, je te réponds maintenant en vidéo. Je poste mes vidéos à midi grâce à la planification YouTube. C'est-à-dire que quand tu as une chaîne YouTube, il faut que tu sois partenaire YouTube pour pouvoir avoir la possibilité de débloquer l'option planifiée. Pour être partenaire YouTube, il faut que tu actives ton compte. Tout simplement. Et du coup, je peux balancer n'importe quelle vidéo à n'importe quelle heure. Tout du moins, c'est toutes les demi-heures que tu peux balancer une vidéo. Tu ne peux pas choisir midi 37 par exemple. C'est midi, midi 30, une heure. Voilà. Tu as le choix. Ensuite, en ce qui concerne mes horaires de travail, ce n'est pas trop confidentiel et privé. Ça, personne... Enfin... Voilà. Je m'en fous. Je peux le lire. Je commence à 5h30 du matin. Je termine à midi en règle générale. Et je me lève à 4h30 du matin. Donc voilà. C'est pour te dire que des fois, le soir, je ne peux pas vraiment être présent sur Internet. Enfin, ça, c'est plutôt pour les membres du serveur Ragnablock rester très longtemps. Comment je fais pour obtenir... Enfin, comment on fait pour obtenir une aussi belle barbe ? Alors, je ne considère pas ma barbe, pardon, j'ai tapé le micro, comme une belle barbe. Disons que je la laisse pousser et je la laisse aller. Ça fait un moment que je n'ai pas rasé sur les côtés parce que j'ai vraiment envie de vraiment laisser pousser la barbe. Bon, j'ai un but. Je le garde pour moi pour l'instant. Mais si ça se fait, je vous le montrerai. Mais pour avoir une belle barbe, il suffit déjà d'avoir du poil au menton. il ne faut pas être un berbe sinon ça ne marche pas. Il faut laisser pousser. Moi, personnellement, je me lave la barbe avec du Head & Shoulders comme mes cheveux. Je traite ma barbe comme des cheveux. Donc du coup, ils sont doux et soyeux. Et puis voilà quoi. Et ma console préférée, toute console confondue, ça reste et restera la Super Nintendo. Et enfin, pour finir, on va répondre aux questions de Ratajit14. J'espère que je l'ai bien dit. Ou Raghatik. Ratagit. Ratajit. Ratajit, je pense que ça se dit. Voilà, Ratajit14. On y arrive. Salut ML2UG, tu es au top comme d'habitude. J'ai quelques questions pour ton prochain Wix vidéo. Aimes-tu ton métier ? As-tu d'autres passions que les jeux vidéo ? Penses-tu faire plus de bonus genre Mario Party ou Mario Kart ? Bonne continuation. Salut à toi et à Dark Boop. J'espère que tu me répondras. Eh bien oui, je vais te répondre. Merci à toi pour cette semaine et bonne continuation aussi à toi aussi. Je ne sais pas ce que tu fais mais tu le feras très bien. Aimes-tu mon métier ? Alors, très bonne question parce que le métier que j'ai actuellement, ce n'est pas mon kiff. Mais il faut bien travailler dans la vie pour gagner de l'argent et puis pouvoir survivre et subvenir à mes besoins. Voilà, donc ce n'est pas un métier que je kiffe mais je le fais quand même. Après, j'ai eu des formations pour être boulanger. Aujourd'hui, je ne suis plus vraiment boulanger mais je kiffais être boulanger. Ça, c'est clair et net. Mais vous voyez ce qu'il y a ici ? J'ai une cicatrice là et ça m'empêche de revenir dans la bouche artisanale si vous voulez. Oui, j'ai d'autres passions que jeux vidéo. Mes autres passions, c'est Dark Boop qui est derrière. N'importe quoi. Elle dit n'importe quoi. Vous les avez vus ? Je lui montre tout mon amour et elle dit n'importe quoi. Elle s'est tombée. Bref, et d'autres bonus du genre Mario Party ou Mario Kart, pourquoi pas avoir. J'avais hésité l'autre jour à faire une vidéo bonus sur Smash Bros et en faire quelques-unes vidéos de Smash Bros parce qu'en ce moment je joue beaucoup à ça avec Dark Boop. Donc à voir Mario Party, je ne sais pas si on en refera. Mario Kart, je ne pense pas parce que ce n'est pas un jeu que je kiffe Mario Kart. Mais Smash Bros peut-être, pourquoi pas. Et si un jour j'ai la possibilité de refaire des lives sur des consoles, oui, je ferai sûrement des vidéos sur Mario Kart où on fera du online et beaucoup plus de Smash Bros où je ferai du online aussi. Mais voilà, c'est tout pour le week's vidéo. Maintenant je vais vous présenter les trois jeux que vous allez pouvoir voter pour la vidéo découverte de la semaine. Pour ceux qui n'aimaient pas Street Fighter 4, le lien était dans la description de cette vidéo-là. Maintenant le lien est dans cette description-là parce que je le mets toujours dans le lien de la vidéo découverte et toujours dans le lien dans la description pardon de la vidéo découverte et dans la description du week's vidéo. Donc si vous cliquez tout de suite maintenant, vous n'avez même pas besoin de regarder la suite de cette vidéo pour savoir quels jeux sont. Mais c'est quand même plus sympa de me regarder avec ma belle barbe vous présenter les jeux. Alors c'est parti. Art Academy il est toujours là et je vous ai déjà dit qu'est-ce que j'allais dessiner si vous allez voter pour ce jeu-là. N'hésitez pas. Ensuite j'y ai ajouté Toshin The Giant sur Gamecube. C'est un jeu très spécial. Vraiment très spécial mais qui peut être sympa. Et enfin j'y ai ajouté un jeu que j'avais acheté à l'époque et à l'époque où la Wii n'était pas sortie je crois ou peut-être peu de temps après qu'elle soit sortie. c'était un jeu qui me tentait énormément. Les screenshots me donnaient vraiment envie d'y jouer et du coup j'ai réussi à l'acheter mais je ne l'ai jamais fait et je n'y ai jamais joué. Donc du coup je l'ai mis quand même là-dessus. C'est Mushroom Men La Guerre des Sports. Voilà. Donc je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il donne comme jeu mais à l'époque il me donnait envie. Donc ça me donne toujours envie d'y jouer là mais si on le fait en découverte je le découvrira avec vous. Voilà. Donc sur ce j'espère que le programme de cette semaine va vous plaire. J'espère que la coopération avec je ne vais pas le dire attention avec le youtubeur avec qui je m'entends bien on va dire parce que comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo je l'ai rencontré à Japan Expo on a bien discuté on s'apprécie et ce qu'on fait tous les deux ça a énormément de rapports parce que forcément on fait quasiment la même chose bien que moi de mon côté je fais Minecraft je fais Monster et je fais des hacks lui ne le fait pas donc il y a quand même une certaine différence mais on aime tous les deux Nintendo on kiffe tous les deux les nouvelles sorties et généralement quand il y a de nouveaux jeux qui sort on essaie de les faire et en tout cas moi je vais essayer de vous faire des vidéos de Splatoon on verra comment ça se passera mais on a déjà cette vidéo enfin cette série là qui sortira en une vidéo par jour plus le programme de la semaine donc on verra comment ça se passera donc voilà tout simplement donc sur ce portez vous bien bonne semaine et à bientôt Bye et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501